voilà si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez vous et activez la cloche de notification là vous serez notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est ajoutée dans la chaîne ok nous avons notre objet comme nous l'avons créé précédemment donc cette fois ci il s'agit de voir comment ajouter des méthodes à notre objet vous savez tout ceci ce sont juste des propriétés donc comment ajouter des objets c'est aussi simple on met tout simplement virgule et puis on met le nom de la propriété comme par exemple login et cette fois ci au lieu que ça prenne une valeur de type primitive comme un string un number ou un arrêt et tout ça on peut cette fois ci passer une fonction donc vous rappeler de la fonction et comme naturellement on met notre fonction cette fonction ne fait rien de grave de compliqué on va tout simplement affiché dans la console utilisateur connecté avec arsens je n'ai pas d'arsens sur mon clavier a fait mon système en anglais je ne veux pas perdre le temps à essayer d'ajouter des arsens donc je mets là point virgule j'ajoute d'une autre fonction ici ou une autre méthode je vais dire qui est log out je mets deux points et je mets là quoi de neuf fonction cette fois ci je mets tout dans la console utilisateur déconnecté voilà c'est tout simplement ça et on a comme ça ajouté des méthodes à notre France à notre objet personne si on veut cette fois ci exécuter l'une des méthodes comme par exemple la méthode login tout ce qu'on a fait c'est d'appeler de 10 personnes on accède à la propriété login vous voyez que ils sont aussi là déjà comme ceci étant donné que c'est une méthode c'est une méthode on met les parenthèses vous rappeler une méthode c'est tout c'est la différence entre une méthode et une fonction c'est que la méthode est appelée avec le dot notation ci par contre une fonction normale on met tout simplement le nom de la fonction si c'était peut-être la fonction login si on mettait tout simplement son nom donc si on regarde dans la console cette fois ci on va voir que ça log ceci est utilisateur connecté donc c'est intéressant et c'est comme ça maintenant si on veut plutôt affiché également utilisateur déconnecté on met tout simplement log out et ça nous retourne ceci utilisateur déconnecté donc c'est aussi simple que ça rien de complexe et ça nous permet évidemment d'ajouter autant de méthodes que l'on veut bien que quand nous on va aller plus vite plus loin on va voir que la meilleure façon de créer des objets c'est d'utiliser le OOP l'objet orienté et créer plutôt des classes c'est plus facile à manipuler ça permet d'atteindre un certain niveau de complexité mais les objets déjà c'est très très important que vous le compreniez parce qu'avec ça on peut faire déjà des choses bien intéressantes que ce que vous ne pouvez imaginer donc on ajoute également une troisième méthode qui va dire lock afficher les blocs vous savez donc cette fois ci c'est une fonction cette fois ci c'est une fonction qui prend pas des paramètres oui je ne vais pas compliquer les choses mais s'il faut que ça prenne des paramètres vous passez vos paramètres ici et ici on va dire console.lock bloc notre bloc il s'agit à fait de ça vous voyez et si on appelle maintenant la méthode affiché là qu'est ce qui va se passer regardez bien j'imagine que vous êtes surpris il dit ici dada is not a function pourquoi parce que ils ne comprennent pas vraiment ah là là je crois que je n'aime pas déjà bien préciser la fonction oui voilà parce que le nom ce n'était pas la même chose dont ils ne voyaient même plus ça mais par contre si je mets ceci regardez l'heureux que ça va produire maintenant ils disent block is not defined block is not defined il s'agit de ça ce n'est pas définir quoi pourtant c'est bien là il parle à fait de ce bloc qu'on est en train de vouloir afficher ici et pourtant cela d'où je vais vous introduire également à un nouveau truc qui s'appelle le 10 contexte donc l'objet 10 dh is ça vous permet à fait de pouvoir récupérer l'objet global selon le contexte où vous trouvez sinon on se retrouve dans personne et que à l'intérieur des personnes on dit 10 ainsi tout seulement comme ceci ça va récupérer directement ça va retourner tous les valeurs de ce de ce de cet objet d'où je suis à l'intérieur donc regardez bien vous voyez que ça me retourne exactement notre objet donc ça nous permet donc de pouvoir accéder aux propriétés d'un objet à l'intérieur de l'objet même donc c'est généralement appelé l'objet de contexte dh is donc ça nous permet de récupérer et à partir de là je peux maintenant récupérer mon bloc tout simplement comme ceci et si j'appelle maintenant la fonction ça va pouvoir afficher rien que le bloc si vous voyez donc ça affiche ça à partir de l'intérieur de mon objet même donc et c'est simplement ça c'est simple que ça donc ceci c'est ce qu'on appelle le le 10 qui autres et ça nous permet de faire des choses donc comme je viens de vous dire maintenant sinon on sort d'ici et on vient là on met d'abord l'objet comme et ici 10 vous allez être surpris bon je ne sais pas mais ça va cette fois ci retourner l'objet global de la fenêtre de notre navigateur parce que ici vous voyez nous ne sommes ni pas ça c'est le 10 global ça retourne le contexte global de notre objet même même parce que lorsque vous commencez à manipuler le javascript tout se manipule à partir de la fenêtre de votre navigateur il s'agit de cette fenêtre même donc vous voyez windows avec plein 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 de centaines de trucs là et n'essayez même pas de comprendre c'est déjà pour vous expliquer le contexte ou le concept 10 donc maintenant quand vous l'avez ainsi ça vous permet cette fois ci de pouvoir récupérer votre bloc et ce que je voudrais ici c'est de ne pas afficher le bloc en entier mais d'afficher chaque article de notre bloc donc pour le faire nous allons cette fois ci utiliser toujours notre 10 blocs mais cette fois ci là on a récupéré notre arrière bloc et je veux utiliser notre truc qu'on appelle une méthode qui s'appelle for each mais tout pourquoi parce que je vous ai dit tout en javascript c'est un objet vous voyez le for each n'a pas été défini dans notre bloc mais par contre c'est ce qu'on appelle les bull in method dont les méthodes intégrées dans le langage même donc chaque fois que vous créez un objet la majorité de ces méthodes sont ajoutées directement à votre objet par défaut sans donc sans sans que vous nous fassiez absolument quelque chose donc là le faut ici va prendre quelque chose comme une fonction anonyme vous rappelez des fonctions je veux dire une fonction colba mais sauf que cette fois ci je vais utiliser cette fonction là comme un arrow fonction dont une fonction flesse donc si j'aime et là dans la parenthèse à chaque itération donc parce que le faut ici veut dit à chaque à chaque itération dont à chaque fois qu'il ya un élément d'un autre bloc si qui a été récupéré nous on mais ça on passe à le premier élément dont on passe chaque élément dans cette variable si qu'on a désire d'appeler bloc ça peut être n'importe quoi ça peut être et ça va toujours marcher mais on met bloc pour que ça signifie comme nous on avait une liste est de blocs au purée cette fois ci on passe ça comme un simple bloc au singulier en mettant tout simplement comme ceci et là on peut dit afficher le bloc comme ceci donc lorsque j'appelle maintenant cette méthode cette méthode voit que à l'intérêt il faut louper notre arrêt bloc et afficher chaque bloc de façon individuelle comme ceci vous voyez c'est sympa quoi donc et c'est un peu ça c'est intéressant très très intéressant maintenant vous allez vous demander j'ai dit je vais toujours utiliser des je vais beaucoup utiliser les arrows fonctionnent vous demander pourquoi je n'utilise pas tout simplement les arrows fonctionnent ici comme ceci là ça ne gêne absolument rien j'ai dit personne d'autre log in ou personne de l'orgueur ça ne gêne pas du tout log out on va y savoir ça s'affiche ça s'affiche maintenant regardez quelque chose je vais d'abord commenter c'est des lignes si je transforme aussi celui-ci en air arrow function comme ceci vous allez voir bon 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 pourquoi voilà je voulais vraiment attirer votre attention lorsque vous faites vous déclarer vos méthodes en javascript rassurez vous de ne pas utiliser les arrows fonctionnent là où vous utilisez le 10 qui aussi la clé th is lorsque vous pensez que vous allez lorsque vous allez l'utiliser dans votre méthode directement cette méthode ne doit pas être déclaré comme une arrow fonction sinon là ça va péter les plantes donc dès que je remets ça comme une fonction normale anonyme parce que cette fonction n'a pas en réalité de nom donc voici notre fonction ici dès que je remets ça ainsi vous voyez que tout remarche bien donc c'était déjà pour attirer votre attention et pour que vous ne tombez pas dans le piège vous vous demandez ce qui se passe en gros c'est ça et j'espère que vous avez appris si vous n'avez pas vraiment maîtrisé si vous n'avez pas bien assimilé je vous recommande de regarder surtout abonnez vous à la chaîne parce que c'est très important ça c'est des contenus de qualité et la seule chose que vous pouvez faire pour m'aider ou pour quand même manifester votre soutien c'est de vous abonner à la chaîne de partager les vidéos et de liker ciao